Musique Et c'est parti ! Avec un super départ de Gérald Fontanel, protégé tout de suite par Julien Fébreau. Dans les deux OE du team Dubourg en tête, derrière nous retrouvons Sylvain Pussier qui a réalisé également un bon départ, et puis derrière ça bouchonne un petit peu, avec Emmanuel Moinelle, Malouagne et Clémentine. Sylvain il rentre vraiment droit dans le premier freinage, il ne veut pas se compliquer la vie. Là attention, c'est bien de passer avec deux roues sur la glace, parce que ce virage-là malheureusement on ne peut rien faire, c'est vraiment que du bitume. Et ici, on change encore, c'est-à-dire que ce n'est pas du bitume, c'est du ciment, donc les pilotes voient cette zone ici, mais ce n'est pas du tout le même grip que sur le bitume. Le grain est beaucoup moins prononcé, là c'est complètement lisse, c'est limite d'être blanc, et croyez-moi, ça change beaucoup de choses sur le pilotage. Vous avez trois types d'adhérence là. Alors, premier tour, tranquille pour Gérald Fontanel à 51.8, record du tour bien sûr, mais ça va évoluer dans les deux tours prochains. Julien Fébreau est un petit peu loin, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, Sylvain Pussier à 3.8, Moinelle à 4.9, Malouagne à 5.6 et Elost à 6.9. Edgar Malouagne qui fait l'inverse de d'habitude, d'habitude il ne brillait pas en première journée, il brillait en seconde. Il a fait l'inverse, il était très bon hier, un petit peu moins bien aujourd'hui. Et il a des kilos, hein ? Et oui, ben voilà, ça change tout. Et Fontanel aussi en a un, remarque, mais lui, il cavale largement en tête, Gérald Fontanel, avec les deux Zoé en tête dans cette super finale, donc pour l'instant 1 et 2. Un drapeau jaune, attention il y a un drapeau jaune, ça concerne qui quoi ? Où c'est qu'il est le drapeau jaune ? Il est en haut, au virage Dupont. Alors, qui c'est qui a un souci ? On va le voir au passage sur la ligne qui va nous manquer. Pour l'instant on a les deux Zoé qui sont toujours là. Derrière on avait Sylvain Pussier, il est toujours là. Ensuite on a Emmanuel Moinelle, on a Malouane, c'est Clémentine Lost, c'est là. Ah, et bien il y avait un drapeau jaune. On a tout le monde. Au virage Dupont, donc c'est un petit quelque chose, mais rien de bien méchant. Tout le monde est là, avec toujours Gérald Fontanel, mais attention, Julien Fébreau est de plus en plus près. D'ailleurs il a pris le record du tour, Julien Fébreau en 50.3, et il est maintenant à moins d'une seconde de Gérald Fontanel. Alors rappelons quand même que Julien Fébreau, c'est pas un débutant, il a raconté la première course de Val Thorens. Il pilote de rallye cross aussi, et il va y aller certainement, même si c'est le petit camarade du D.A. Racing, parce qu'il prend la tête de toute façon, Julien Fébreau, aujourd'hui, de cette catégorie élite à remplacement de Margot Laffitte. Et il va sans doute, ah mais non, là il a relaissé partir Gérald Fontanel. Alors est-ce qu'elle a cause d'équipe, en se disant, de toute façon ça ne change rien pour moi ? Non, mais en même temps c'est bien qu'il ait pris le point, parce que ce point-là il est très important. Et là maintenant, vu le bitume qu'il y a sur la piste, ça va être très compliqué pour lui. Oui, d'améliorer son temps. Exactement, et donc en plus maintenant il a éguité de points avec le premier finalement, puisqu'il prend ce point de la record du tour. Donc il ne veut peut-être pas non plus déloger. Et attention là derrière par contre Emmanuel Moinelle qui est bien menacé par Edgar Malouane. Et on sait qu'Edgar Malouane il ne va pas se laisser faire, ça ira jusqu'au bout, même si les finales ne sont que sur 5 tours. Ce qui veut dire que nous allons rentrer dans le dernier tour, au prochain passage, sur la ligne d'arrivée. 5 tours, c'est beaucoup déjà, 5 tours. C'est le dernier tour, bon, qu'on fasse 5 ou 6 tours c'est la même course, c'est la même philosophie de course de toute façon. En tout cas les manches à 2 tours aujourd'hui, moi j'ai trouvé que c'était un exercice extraordinaire pour les pilotes. Parce que c'est un exercice qui est deux fois plus dur, vous avez deux cartouches à donner et il faut tout donner à 1000%. Sur le troisième tour, c'est sûr qu'il est important, mais là sur les manches qu'on a pu voir, attention Edgar Malouane qui s'est accrochée. Oui, ça a touché un petit peu là pour Edgar Malouane, il laisse partir les petits camarades devant et il laisse Clémentine Loss revenir. Donc les deux tours c'est vraiment une course sprint, sprint, sprint et c'est très différent dans la tête d'un pilote à gérer. Il a abîmé la voiture, il est en difficulté Edgar Malouane, il se gare. Ah oui, j'ai l'impression que le train avant droit a touché assez fort et la roue est tordue. Et c'est la voiture d'Orient Bocolacci. En plus, c'est la voiture d'Orient Bocolacci. Heureusement qu'il y a un petit peu de temps parce que nos amis motards vont reprendre la piste. Il y a une heure pratiquement pour réparer la voiture. Alors pour l'instant, Gérald Fontanel va faire l'opération au top, puisqu'il va gagner la première journée. Il va s'imposer dans la deuxième journée, voilà qui est fait. Julien Febou fait la bonne opération puisque lui, il prend le record du tour. Il est deuxième, il prend la tête de la catégorie élite. Troisième, Sylvain Pussier, qui console un petit peu comme on peut. Emmanuel Monnel, 4, Clementine Loss, 5 et Edgar Malouane qui a été à la faute. Et qui perd des points importants, Edgar Malouane, dans cette finale. Alors qu'il était en train de se battre pour aller chercher une place sur le podium. Donc très très belle super finale. Merci madame, merci messieurs. Et on va donc avoir dans quelques instants le classement, parce que quelquefois le classement ne bouge pas malgré les changements dans les finales. Puisque je vous rappelle que le maximum de points sont distribués durant les manches qualificatives. Les finales ayant beaucoup moins de points, c'est pour éviter que ce soit des finales un petit peu trop brutales.